Musique Si j'ai demandé que vous nous accompagnez, c'est parce que c'est un devoir de nous tous. Mais je sais que dans la conscience de chacun de nous, nous avons ce devoir d'être ensemble pour récupérer la partie du territoire sous occupation. ...était au centre de cette rencontre sans tabou. C'était un véritable moment de renforcement de confiance entre l'armée congolaise et les civils dans la plus grande mission de l'armée, et celle de reconquérir l'espace de la province du Nord-Kivu sous occupation, a dit le général-major Peter Thierry Mouami, gouverneur à d'intérim du Nord-Kivu. Tant donné que nous sommes en guerre, nous allons toujours recevoir des renforts, parce que les militaires doivent aller au fond. Et quand ils arrivent, ils passent par la ville. Mais on doit plutôt encadrer cette présence des militaires dans la ville. Mais l'effort que nous sommes en train de faire, c'est d'essayer de pousser l'ennemi pour que les militaires puissent aller au front. Si j'ai demandé que vous nous accompagnez, c'est parce que c'est un devoir de nous tous. Mais je sais que dans la conscience de chacun de nous, nous avons ce devoir d'être ensemble pour récupérer la partie du territoire sous occupation. Sans gants à la main, plusieurs questions et suggestions ont été portées devant le chef de l'exécutif par les représentants de jeunes. Bonjour mesdames et messieurs, merci de votre fidélité, c'est Congo Live. Merci, nous sommes les mercredi 4 octobre 2023. Monsieur Placide, bonjour et bienvenue. Bonjour messieurs les journalistes, bonjour à tous nos téléspectateurs qui nous suivent de partout dans le monde. Je me porte en tout cas à merveille. Bonjour à tous nos compatriotes congolais qui se battent jour et nuit afin de permettre à ce que la RDC puisse retrouver sa totale souveraineté. Quelles sont les nouvelles de ces matières à Goma ? À Goma, personnellement, je n'ai pas assez de nouvelles. Néanmoins, hier, le gouverneur militaire à d'intérim, le général Peter Thierry Mouami, a échangé à bateau rompu, je précise très bien, avec toutes les couches de la jeunesse confondies, le mouvement citoyen, la jeunesse intercommunautaire, les conseils provinciaux de la jeunesse. Et cet échange, en tout cas, c'était des échanges tellement ouverts, où on a parlé sans tabou sur toutes les questions liées au bon fonctionnement de la province du Nord-Kivu en globalité. Et particulièrement, la question sensible, qui est la question sécuritaire. Et c'est là où la jeunesse a trouvé, en tout cas, beaucoup d'éclosissements par rapport à cette question. Et le gouverneur militaire, il a quand même réussi à répondre par rapport aux attentes de la jeunesse. Néanmoins, nous patientons, jusqu'à preuve du contraire, qu'il y ait l'ensemble des offensives contre nos envahisseurs, contre les terroristes des M23. Qu'est-ce que le gouverneur vous a dit concrètement ? Non, concrètement, comme c'est un militaire, allez-y comprendre, il nous a rassurés par rapport d'abord à la montée en puissance de nos FRDC. Et concernant ce que nous, nous appelons le retour, l'instauration de l'autorité de l'État, c'est toute l'étendue de la province du Nord-Kivu, comme ça a été dit par rapport à sa mission. Et pour ça, le gouverneur militaire sollicite effectivement ce dont on appelle la coopération civilo-militaire, après tout ce qui a eu comme dérapage, après tout ce qui a eu comme incident, ici en ville de Goma, pour ne pas dire partout dans la province du Nord-Kivu, parce que, comme nous le disons toujours, nous ne possédons qu'une seule armée, et l'unique armée qui agirait défendre l'intégrité du territoire national au prix de leur vie. Et donc c'est juste ça par rapport à cet échange en globalité. Le général Chirimoami sollicite l'accompagnement de jeunes. Nous avons ce devoir d'être ensemble pour récupérer la partie du territoire national sous occupation. Certainement, ce que je viens à peine de le dire, néanmoins, il n'a pas intérêt de solliciter. C'est de notre devoir, en tant que, d'abord Congolais, des pères et des mères, comme on le dit toujours, Congolais décent, on est appelé à soutenir notre armée. Donc, ce n'est pas à lui de solliciter, c'est une obligation civique. Donc, c'est une mentalité que tout Congolais est appelé à un kilké, est appelé à un terrorisé en lui, en vue de permettre à ce que nous puissions donner de la force à nos efforts d'essai. Nul part au monde entier, il peut y avoir une armée pouvant réussir une guerre ou soit une bataille sans l'accompagnement de sa population. Et donc, c'est la population qui reste, je dirais, le meilleur élément des renseignements. Et donc, si la population ne parvient pas à solidariser avec son armée, allez-y comprendre, dans de telles situations, ça va profiter uniquement à l'ennemi. Pourtant, nous sommes dans une période tellement cruciale, où cette collaboration civile aux militaires doit être à un top niveau et ça doit être en tout cas dans une parfaite harmonie. Nous sommes appelés à soutenir notre armée, l'unique armée, que nous avons nos efforts d'essai, nos forces loyalistes. Parce que la libération de la RDC ne proviendra jamais ni de l'AAC, ni de la MONISCO, ni d'une quelconque force extérieure ou étrangère. L'OXIDA est inclus même dans la MONISCO. Donc, tout ça, ça ne nous apportera jamais une solution palliative par rapport à la crise sécuritaire qui traverse la province du Nord-Kivu. Ça, ce n'est pas une question. Comme je le dis toujours, c'est une obligation civique que chaque Congolais doit intérioriser en lui. L'armée sans combat, qui est là? L'armée sans combat. S'il y a une armée expérimentée, je dirais dans toute l'Afrique, ce sont les efforts d'essai. Expérimentée où? Sur les champs de bataille, je précise très bien. Même historiquement parlant, les forces loyalistes, nos efforts d'essai, à l'époque, je dirais, c'était la phase, force armée zaïroise. Oui, ça change de nom au fur et à mesure que l'on passe d'un régime à un autre. Mais c'est une même force armée, l'armée, elle est républicaine. Et maintenant, historiquement, en revenant sur les différents champs de bataille de nos efforts d'essai, les différents fronts et affrontements, nos efforts d'essai, c'est une armée tellement expérimentée. Je ne vais pas revenir sur la victoire de Tabora. Il y a même certaines unités de nos efforts d'essai qu'on appelait les Tchadiens. Donc ce sont des efforts d'essai, des mercenaires, qui étaient sollicités au Tchad à l'époque pour quand même permettre à ce que l'on puisse libérer certains pays de l'Afrique. Ils sont partis même jusqu'au Libye. Et maintenant, c'est une armée, en tout cas professionnelle, très expérimentée. Il n'y a aucune armée en Afrique qui est expérimentée, qui est plus expérimentée par rapport à nos efforts d'essai. Et actuellement, revenons d'ailleurs ici en province du Nord, Kivu. Il faut voir combien de lourdes pertes en vie humaine qu'on a déjà infligées à l'armée rwandaise qui se déguise en M23. Le fait colonel Mamadou Ndala Moustapha. Là, n'en parlons pas. Le général Bahouma, c'est la même chose. Mais aujourd'hui, l'ennemi est toujours là. Quel ennemi ? L'ennemi est tellement coincé pour le moment. L'ennemi ne sait plus bouger sa tête. Parce que sur tous les plans, que ce soit diplomatiquement, que ce soit sur l'aspect militaire, l'ennemi ne peut plus faire face. Alors, pour ça, toute la population, la jeunesse en particulier, sommes appelés à soutenir et, je dirais, à renouveler cette confiance vis-à-vis de nos efforts d'essai. C'est l'unique armée. Qu'à cela ne tienne, nous recommandons aussi à nos autorités de mettre notre armée dans de bonnes conditions. Comme c'est le cas, comme c'est le processus. Parce que ce n'est pas aussi par baguette magique que ça peut se faire. Raison pour laquelle nous sommes en train de voir une progression qui est, je dirais, qui est lente, mais quand même, on dit toujours, lentement, mais sûrement, nous allons atteindre l'objectif. L'objectif, c'est d'ouvrir la tête de l'écart. L'ennemi est là. L'ennemi est là. L'ennemi est le territoire congol. Les plusieurs zones, on a parlé même, aujourd'hui, on parle d'une annexion de plusieurs zones dans les tours. Aujourd'hui, plusieurs zones annexées sur les territoires hougandais. Les hougandais ont déjà annexé plusieurs zones sur leurs territoires. Et vous parlez que bientôt, on aura ici. Le mal est profond, nous partageons la même douleur que partagent tous nos compatriotes congolais, partout où ils sont, que ce soit en interne, tout comme en externe, donc nos compatriotes congolais de la diaspora. Cependant, nous devons garder notre mal en patience. Toutes les zones qu'on alerte, comme quoi ce sont des zones déjà annexées à l'Ouganda, retenaient que ce sont des zones sous-occupation des rebelles des M23. Pour dire, au moment opportun, de que l'armée et son hiérarchie verront que c'est déjà le moment de frapper les rebelles des M23, nous sommes sur les sortants. Nous allons récupérer toutes nos entités. Ce n'est pas encore le moment. Nous ne sommes pas experts militaires, nous ne sommes pas stratèges dans l'armée. Il y a d'autres informations confidentielles qui doivent rester discrètes au sein de nos efforts d'essai à l'interne de notre politique. Il ne faudrait pas que l'on puisse dévoiler publiquement sur la toile tout ce qu'il y a comme stratégie de nos efforts d'essai. Bien que nous avons certaines informations, mais nous ne sommes pas là pour divulguer toutes les informations de nos forces loyalistes. C'est pourquoi la population est appelée à garder son mal en patience. Mais nous sommes sûrs et certains que ça ne va pas traîner. et l'ennemi, en tout cas, il sera défait. Et c'est d'ici peu. Nous nous apprenons qu'il y a eu des affrontements dans ces matières, en tout cas, dans les localités de Beiro, Katovu, Kilolyroï, Ntoro, Burungu, Tou, Urugéché, et ces environs. Les combats sont en cours. Ce qu'il faut retenir, les combats seront toujours en cours jusqu'à ce que nous puissions obtenir les derniers étrangements des rebelles de M23. Donc, si nos efforts d'essai, elles sont là pour suivre scupuleusement les résolutions diplomatiques que nous impose la communauté internationale avec toutes les organisations hypocrites qui les servent de béquilles, et notamment l'EAC. Oui, ça, c'est du côté de nos efforts d'essai et le gouvernement national. Mais du côté population, nous qui sommes souverains primaires, nous qui sommes victimes directes des exactions, des atrocités et des rebelles de M23, nous ne pouvons pas baisser les bras. Donc, partout où les rebelles de M23 tenteront d'y placer leur pied dans le but de gagner encore des espaces, des entités malignement en province du Nord-Kivu, la population constituera leur obstacle et la population, ce sont des dignes fils du terroir qui agissent par vengeance, par mélancolie face à tout ce qui a eu comme crime, tout ce qui a eu comme exaction des rebelles de M23 vis-à-vis de leur famille. C'est pourquoi nos compatriotes Ouazalendo ont décidé de prendre les armes aux côtés de nos FRDC pour faire échec au plan machiavélique de l'armée rwandaise, oui, qui est utilisé, bien sûr, par les sanguinaires Paul Kagame qui est finissant aussi et toute la communauté internationale qui en tire bénéfice dans la crise sécuritaire ici au Nord-Kivu. Donc, ça c'est la population. La population longtemps meurtrie. Noazalendo, oui, avec tout ce qu'il possède. Ils ne savent pas qu'il y a un cessez-le-fait entre le gouvernement ou l'armée congolaise et l'armée congolaise. Non, comment un ennemi est déjà dans votre maison et vous êtes à mesure, vous, en tant que population, de vous défendre et suivre le cessez-le-fait. Le cessez-le-fait, c'est une procédure diplomatique imposée, comme je l'ai dit toujours, imposée par la communauté internationale via cette organisation régionale hypocrite qui leur servent des béquilles. Mais, côté population souveraine, on ne va pas attendre ça parce que l'ennemi cherche à jouer à la malignité, l'ennemi cherche à jouer à la rise. On voulait progresser, pourtant, il y a le cessez-le-fait. Et c'est là où la population s'est chargée des rebelles du M23. En tout cas, ces trois derniers jours, la population continue à corriger sérieusement les rebelles du M23 en les imposant de lourdes pertes en vies humaines. Ça, c'est tellement clair. Et donc, si les rebelles du M23 chercheront à gagner des entités malignement sur les sols congolais, la population, comme je l'ai dit encore, considérera leur unique obstacle sur tous les plans. Et nous disons que la population continue à maintenir sa vigilance. Tous à Jumite sommes appelés à rester en état d'alerte en vue de dénoncer tout mouvement dans la mesure du possible d'attaquer tout mouvement lié à la progression des rebelles du M23 dans la province du Nord-Kivu, partout où ils sont. Mais pensez-vous qu'il n'est pas pas progresse ? Mais il ne progresse pas. Partout où il essaye de placer sa tête... Mais il est à quelques kilomètres de Goma. Quelques kilomètres de Goma, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la Goma... Non, pourquoi il ne progresse pas ? Parce que je me rappelle, il y a à peine quelques mois, il disait qu'il doit fêter les fêtes de Nouvel An, les fêtes des fêtes d'année en ville de Goma. Où est-ce que nous en sommes actuellement ? Et donc, pour dire que ils sont coincés, ils ne peuvent plus progresser. C'est comme un serpent que vous avez déjà réussi à maintenir la tête avec un bateau, avec une pierre. On fait l'épreuve à la politique et vous avez suivi Mokoye. Oui, nous avions suivi les prix Nobel, nous avions suivi M. Fayoulou. Nous regrettons d'abord tous les partisans de M. Fayoulou. Au moins, ils commencent à comprendre le manque de constance de leur leader. Et c'est pourquoi nous conseillons toujours à la population de ne pas suivre les dires de leurs leaders, mais de suivre leurs actions, leurs faits. Fayoulou, dans un premier temps, il était contre, il était non favori, il était non partant aux élections, qui pointent à l'horizon ici en décembre 2023. Et nous ne savons pas par quelle baguette magique il s'est retrouvé encore dans la course. Il acquise d'ailleurs la CENI de refuser de prendre tardivement les dossiers de ses candidats. Il acquise comment ? Il doit endosser, il doit assumer ses actions, il doit assumer, je dirais, son radicalisme fou, parce que moi, j'appelle ça de la folie. Et au moins, la population va trancher d'elle-même, dissipée. Partant de la question liée à la candidature du prix Nobel de la paix, monsieur Denis Moukouégué, il a été trop fort, mais d'après mes observations, je trouve qu'en eux, que ce soit monsieur Fayoulou, que ce soit le prix Nobel Denis Moukouégué, tous les deux, en eux, il n'y avait pas ce souci de postuler. On dirait qu'il y a des gens qui sont en train de les pousser, partant, bien sûr, de leurs agendas flous, partant de leurs agendas sombres vis-à-vis de la République. Et du coup, à la dernière minute, on les impose d'aller postuler, d'aller déposer leur candidature. Ce dont nous pouvons rappeler au prix Nobel, il est prix Nobel de la paix. Malheureusement, dans sa partie, à l'est de la RDC, il n'y a pas encore de paix jusqu'à aujourd'hui. C'est paradoxal. Au-delà de ça, moi, je pense, dans les jours qui viennent, le prix Nobel de la paix, comme il a de l'expertise en matière sanitaire, j'estime qu'il serait mieux, qu'il s'oriente, qu'il attende le ministère de la Santé. C'est ce qui lui va très mieux. La santé, il peut aussi priquer la magistrature, il a ses compétences quand même. C'est le prix Nobel de la paix, je vous rappelle. Le prix Nobel de la paix, ça, ce sont des prix ne fisqués pour nous masquer. Mais comme je l'ai dit, paradoxalement, paradoxalement, il est le prix Nobel de la paix, mais ici, à l'est de la RDC, il n'y a pas jusque-là de la paix. Comme la MONISCO, mission d'observation pour la paix, pour la stabilisation, depuis plus de 25 ans, il n'y a aucune stabilité sécuritaire en Orkivu et partout à l'est de la République. Donc, compénez qu'il y a du paradoxe clair et simple. Voilà. Et donc, pour vous, il y a également, il faut préciser, qu'à tous les qui semblent être dans une mauvaise position, hier, on a refusé ces documents, on a dit qu'on a exigé de présenter les documents, les originaux de ces documents. Ça, ce sont des jeux politiques, mais c'est les journalistes et nous autres qui sommes informés ne pouvons pas tomber, ne pouvons pas être pris dans les pièces des politiciens. Il veut jouer au populisme, il veut jouer à la victimisation, et il veut manipuler la masse. Ce qui joue au libre à l'huître des élections, c'est la loi électorale. Et à son article 18, il est bien clair, il y a des documents qui ne doivent pas être présentés comme photocopies. Il y a des documents qui doivent être présentés en originaux. et c'est juste question d'appliquer au strict respect la loi électorale parce que nous devons respecter les tests. Il ne faudrait pas qu'il puisse se victimiser et chercher à manipuler la masse. Et donc, il doit se conformer. C'est simple. Et on n'a pas rejeté sa candidature. On a dit d'aller compléter son dossier. Ce sont des choses qui sont totalement différentes. Et il ne faudrait pas que la population puisse tomber dans cette confusion, dans cette manipulation parce que c'est très dommage lorsque les politiciens sont fin stratège, ils n'ont pas quoi dire à la population, ils cherchent à se victimiser. D'accord. On finit par les dossiers Mikombe. Vous l'avez suivi, les officiers qui étaient poursuivis dans les dossiers de meurtre, disons des théories de carnage qui a fait une cinquantaine des personnes. Vous savez, le verdict est tombé depuis hier soir. On finit par là 30 secondes, s'il vous plaît. Certainement, le commandant brigade de la garde républicaine en Orkivu a été condamné à perpétuité. D'accord. Viens voir le commandant des opérations devant la barre. Le général, le militaire Constantin dit, je précise très bien, nous sommes au plus de 143, 421, 44, Dessa 76. Merci. Mesdames et messieurs, on se retrouve demain pour un nouveau numéro. Merci de nous avoir regardé. Bye bye. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada